Comment est-ce que vous avez fait la recherche du cancer du colon ? Je m'appelle Alain Chariot, je suis directeur de recherche au FNRS et je travaille au GIGA, au CHU du Sartilement à l'Université de Liège. Nos projets portent essentiellement sur l'étude du cancer du côlon. On développe des modèles expérimentaux qui peuvent imiter fidèlement la pathologie humaine et on essaie de comprendre vraiment au niveau moléculaire quels sont tous les acteurs qui interviennent pour le développement de ce cancer dans la testère. Alors en fait, on réalise vraiment une dissection moléculaire précise de toutes les étapes depuis l'initiation tumorale vers la progression des métastases. Donc on peut vraiment comprendre maintenant quelles sont toutes les protéines qui interviennent dans ce processus. On peut inactiver ces protéines et voir si l'inactivation de ces protéines conduit à un retard dans le développement tumorale. Et à partir de là, on peut donc définir de nouvelles cibles thérapeutiques à partir desquelles peuvent alors être générés de nouveaux médicaments qui pourront alors être utilisés en combinaison avec les thérapies déjà existantes pour assurer de meilleurs traitements, des régressions plus prolongées. Alors la fondation nous offre vraiment des montants importants. Donc ça nous permet vraiment de développer des modèles ambitieux, par exemple des modèles expérimentaux très complexes. Et grâce à cela, on peut vraiment répondre à des questions très importantes, des questions plus ambitieuses et apporter des réponses vraiment très concrètes. Donc ces financements sont vraiment essentiels pour permettre vraiment de faire une recherche de grande qualité.